Générique C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Alors comme Henri IV, dont il est un fervent admirateur, François Bayrou, voulait remonter sur son cheval après avoir été blanchi par la justice dans l'affaire des assistants parlementaires. Mais qui a rué, lui ou le cheval ? Le patron du modem, le soir même de sa relaxe, donnait le sentiment d'offrir ses services au poste de ministre de l'éducation, poste qu'il avait déjà occupé de 93 à 97. Mais visiblement l'affaire n'était pas dans le sac. Hier soir, il a annoncé qu'il ne rentrerait pas au gouvernement à la surprise générale. Une décision qui n'a pas plu aux membres du modem qui comptent 51 députés. Une situation qui se complique aujourd'hui pour François Bayrou qui vient d'apprendre, comme nous, que le parquet faisait appel de sa relaxe. Et pour l'heure, on attend toujours la deuxième salve de nomination pour le gouvernement et les secrétaires d'Etat avec une question. Le couple exécutif va-t-il garder la ministre de l'éducation, Amélie Oudea-Castera, dont le monde enseignant ne veut pas ? Et puis, en attendant aussi encore, on ne fait qu'attendre, au fil des crises qui se succèdent dans la majorité, Marine Le Pen, elle, est au firmament des sondages. C'est en tout cas ce que révèle le magazine Valeurs Actuelles, journal de la droite dure. On en parle avec Carole Barjon, éditorialiste politique à l'Obs. Catherine, bonsoir à vous. Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, bonsoir à vous Catherine et Henri Vernet. Bonsoir Henri, vous êtes rédacteur en chef du Parisien. Donc, on vient de l'apprendre, le parquet, je vous le disais, fait appel de la relaxe du président du Modem. Ça veut dire qu'il va donc y avoir un nouveau procès. François Bayrou poussait un ouf de soulagement en disant, après sept ans, je sors de l'enfer. Il va y rentrer à nouveau ? Il replonge dans une forme d'enfer, bien sûr, parce qu'un appel du parquet, d'abord, ça signifie quelque chose. D'une part, et d'autre part, il y aura un nouveau procès, donc il y aura une période d'attente à nouveau. C'est vraiment un cycle infernal pour François Bayrou, de ce point de vue-là. Oui, un mot là-dessus sur le timing, bon, c'est du grand classique, un appel, ça se fait généralement... Je ne suis pas trop autiste, mais comment dire, je trouve un peu étrange... La succession... Que le parquet fasse appel, on apprenne, cet après-midi, que le parquet fait appel, alors que ce matin, François Bayrou donnait précisément une très longue interview, 20 ou 25 minutes, à France Info, où effectivement, c'est même pas qu'il ait exprimé son amertume, mais il a absolument canardé le gouvernement. Comment on en parlera sûrement après ? On va décortiquer tout ça, oui. Et puis, en laissant planer, bien entendu, le doute sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Si le parquet fait appel, ça va devenir compliqué. Oui. Alors, honnêtement, moi, je n'ai pas tellement cette lecture, parce que l'appel, il était franchement attendu. C'était exactement le même scénario pour Olivier Dussopt il y a quelques semaines. Donc, il est assez classique, l'appel, dans ce cas-là. On peut penser au scénario inverse d'un François Bayrou, sachant parfaitement, en tout cas préjugeant, qu'il aurait à faire face à un tel appel, et donc se dépêchant de tirer un petit peu toutes ces cartouches, de dire ce qu'il avait à dire. Et puis, de toute façon, cet appel ne le handicap pas pour un éventuel retour ministériel. On a quand même face à nous un gouvernement. Mais non, attendez, Rachid Haddati a été appelée au gouvernement alors qu'elle est mise en examen. Donc, non, ça ne préjuge pas, de toute façon, des carrières politiques. Oui, mais apparemment, toutes les règles ne valent pas... Peut-être. Oui, mais là, laissez... Parce que là, ça voudrait dire qu'on aurait à parquer, mais alors carrément aux ordres, et non pas aux ordres même du président, aux ordres de la stratégie éventuelle pour 2027, pour ce gouvernement. Là, ça me semble faire beaucoup. Franchement, le scénario de cet appel est classique. Vraiment, on a envie de se dire... 7 ans, 7 ans... 7 ans de procédure, enfin, pour arriver donc à une relaxe, et finalement, un parquet qui fait appel. Donc, c'est quand même... Il y a quand même, dans la justice, quelque chose qui ne tourne pas rond, non ? C'est vrai aussi que le jugement était un peu surprenant, parce que tout le monde a pris une peine, se fuit. Donc, tout le monde était impliqué au courant, sauf François Béroud. Sauf deux personnes, oui. Donc, c'est quand même un peu... Enfin, ce n'est pas totalement étonnant que ça se soit passé, que ça se passe ainsi. L'enjeu, c'est aussi ce que l'on se disait aussi, c'est qu'il va y avoir... Il n'est pas le seul à être dans cette situation, et il y en a une pour qui ça va avoir beaucoup d'enjeux, c'est Marine Le Pen, qui, elle-même, va passer en procès pour exactement... Pour un montant beaucoup plus conséquent. Oui, mais peu importe, parce que, je veux dire, le principe va... La nature des faits, c'est la même. Or, bon, c'est quand même assez... Vous pensez que la montée du... Parce que, je crois que c'était quand même autour de... Je ne sais pas si quelqu'un a les chiffres en tête, mais le gap était énorme. C'est-à-dire près de 7 millions, 6,8 millions, c'est de 7,8 millions. Pour Marine Le Pen, et François Bayrouge, c'était autour de... C'était moins 300 millions, c'est environ 380 millions sur deux ans. Non, non, mais c'est certain, mais la question, c'est que, de toute façon, il y a un problème avec une éventuelle condamnation de Marine Le Pen, voire une condamnation avec inéligibilité, poserait un problème politique considérable. Et de toute façon, à la Jordane Bardella... Bah, oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, on va en parler. Et là, je veux dire, c'est que je trouve qu'on est dans des situations là où... D'exception, en fait, avec... On voit que François Bayrouge avait bénéficié, d'une certaine manière, d'une présomption de... D'ailleurs, c'est le jugement qui dit ça. Le jugement est très dur pour lui, on a été dit qu'on n'a pas la preuve. Mais on est supposé que... Il bénéficie du doute. On ne dit pas qu'il est blanche. Il est assez vache. Il bénéficie du doute. Alors, on va écouter... Si elle était condamnée, on dirait, mais non, il faut appliquer la jurisprudence Bayrouge et lui faire bénéficier du doute, justement, aussi. Sauf qu'elle était élue. Outre les sommes, il y a une autre différence. C'est qu'elle, elle-même, était élue de ce Parlement. Donc, c'est d'autorité plus difficile pour elle de montrer qu'il n'y a vraiment eu aucune information, aucun contrôle, que François Bayrouge, qui, lui, était quand même plus éloigné des assistants parlementaires européens. Donc, ça fait quand même deux nuances qui sont importantes. On va écouter François Bayrou, qui, donc, l'a dit hier soir, il refuse de rentrer au gouvernement. Alors, a-t-il refusé, Jean-Marie ? Lui a-t-on refusé ce qu'il demandait ? Toujours est-il que le haut-commissaire au plan, puisque c'est ce qu'il est, est-ce qu'on peut dire qu'il a habillé sa vexation en désaccord de fond ? On va l'écouter et vous nous répondez. Il y a un deuxième sujet qui me préoccupe terriblement, c'est la rupture en France, constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave, entre la base et les pouvoirs. On voit un gouvernement qui comporte sur 14, 11 ministres parisiens ou franciliens, et sur 15 membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Et vous vous rendez compte que tout ça crée un déséquilibre ? Oui, alors c'est aussi ce que François Bayrou lui dit depuis longtemps, il est décentralisateur depuis longtemps. Si on fait abstraction des procès qu'on va lui faire, inévitablement sur le fait qu'il est mécontent, il n'a pas eu ce qu'il voulait, donc il pousse la critique un peu loin. Là, dans ce qu'il dit, il est sincère. Il est très sincère parce qu'en effet, il a toujours été une sorte d'incarnation. D'abord, il incarne la tradition républicaine. Et la tradition républicaine veut qu'un gouvernement soit composé, pas seulement au prorata des rapports de force entre les uns et les autres, mais aussi en fonction du territoire, de la représentation du territoire. Et ça, c'est vrai que c'est absent de ce gouvernement. Et c'est vrai aussi que François Bayrou n'est pas un technocrate. Et qu'à l'inverse, il a toute sa vie bataillé contre la technocratie. Et par exemple, il a de très mauvaises relations avec le secrétaire général actuel de l'Élysée. Alexis Colère. Alexis Colère, parce que Alexis Colère, c'est la quintessence du technocrate. Et Bayrou, c'est la quintessence du politique, au contraire. Donc il y a en effet quelque chose de très sincère. Et par ailleurs, c'est un homme de la décentralisation qui est toujours dans l'attente, je parle de François Bayrou, dans l'attente d'un fameux plan de décentralisation, d'une nouvelle table de décentralisation, baptisée tournant Girondin à un temps par Emmanuel Macron, qui n'est jamais venu. Et donc là, il y a un vrai sujet politique de décentralisation de François Bayrou, parce que je crois qu'il avait demandé un ministère des territoires et que cela lui a été refusé. Donc en dehors des aspects tactiques, etc., ou tactico-politiques, il y a quand même cette sincérité-là et le fait qu'il pointe vraiment quelque chose. – Oui. – Non, je voulais juste donner un petit mot sur cette affaire de décentralisation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour François Bayrou un problème de nouvelle répartition des pouvoirs. Quand il y avait eu la réforme des retraites, vous vous souvenez qu'il avait vraiment plaidé pour qu'il y ait plus de concertation, de discussion avec les syndicats, qu'on prenne le temps, etc. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a l'intuition, et probablement même depuis les Gilets jaunes, il a plusieurs fois alerté sur le fait qu'on ne prend pas, et c'est ce qu'il exprime très clairement, là sur la base et le sommet, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut quand même qu'on prenne le pouls du pays. Et il annonce dans cette même interview de ce matin une crise qui ne se termine pas et qui l'impute notamment à la manière de gouverner le pays trop autoritaire. – Et puis je pense aussi, juste un mot, je pense aussi qu'il y a une marginalisation progressive de François Bayrou. C'est l'homme qui fait l'élection d'Emmanuel Macron. Et progressivement, tout au long du premier quinquennat, et plus encore visiblement au cours du second quinquennat, il a perdu en influence et donc ça le met en porte-à-faux. – Alors il me semblait, je crois que c'est dans le Parisien Henri, dans un papier très détaillé, que visiblement, si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe, mais que Gabriel Attal n'était pas tout à fait d'accord pour que Bayrou soit à l'éducation nationale et qu'en revanche, il n'a jamais été véritablement question de lui donner le ministère des Armées, ce que ne voulait pas non plus Emmanuel Macron, de vouloir déposséder dans un contexte international compliqué, changer de ministre des Armées. Me trompe-je ? – Alors non, non, votre résumé est bon et en effet, c'est ce qu'on a écrit, ce qui a été confirmé ce matin. Moi j'ai posé des questions justement du côté des intéressés, pour savoir, parce que c'est quand même étonnant, parce qu'en l'occurrence, puisqu'on parle du ministère des Armées, ce pauvre Sébastien Lecornu, enfin pauvre entre guillemets bien évidemment, parce qu'il a plutôt prospéré politiquement sous Macron, néanmoins c'est vrai que là son ministère il est baladeur, parce que rappelez-vous, il y a quelques semaines, il avait été proposé à Elisabeth Borne, un petit peu comme l'eau de consolation pour son départ de Matignon, comme d'ailleurs d'autres postes lui avaient été proposés au sein de l'équipe Attal, mais elle a préféré se le draper dans sa dignité et puis sa rupture politique. Mais donc pour revenir à cela, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'on voit, alors que Attal n'est pas vraiment voulu de Bayrou à l'éducation nationale, ça se comprend, Bayrou, ça a été très bien décrit à l'instant par Jean-Marie Colombani, c'est quand même quelqu'un, c'est un politique pur, c'est quelqu'un qui a un poids politique aujourd'hui, qui a singulièrement... – Il n'y aurait pas eu de... – Voilà, c'est quelqu'un qui ne vous prend plus au téléphone au bout de quelques temps, parce qu'il a un gros ministère, parce qu'en plus il est habitué à gérer directement avec les syndicats étudiants, comme il l'a fait il y a 30 ans, c'est ce qu'il avait fait, bref, il a son entregenre, donc c'est quelqu'un qui a un poids un petit peu important pour un Attal qui en plus avait fait de ce ministère sa marque de fabrique, c'est ce qu'il a assez propulsé, puisque c'est là qu'il a affirmé son autorité et sa popularité auprès des Français. Donc il n'en est pas voulu là, et d'un concurrent en quelque sorte, ça se comprend parfaitement, et en plus, un Bayrou qui lui-même est arrivé en disant « Ouh là là, mais le jeune Gabriel Attal, il a 34 ans, pas beaucoup d'expérience, donc en gros il faisait bien comprendre qu'il aurait du mal à l'avoir comme chef ». Ce qui est étonnant dans l'affaire, c'est que, manifestement, il y a eu ces contacts entre Attal et Bayrou, ce qui est extraordinaire, c'est que donc il se soit agi à ce moment-là d'un maquillonnage, d'un marchandage sur un ministère qui relève de la compétence vraiment réservée, comme les affaires étrangères, du président de la République. Donc là, c'est vrai qu'il y a une mauvaise manière qui est faite, ou par Attal, ou par Bayrou, ou par les deux, au président, parce qu'en effet, actuellement, Macron n'a pas envie de bouger le cornu. Le cornu, attention, c'est quand même lui qui était à la manœuvre sur les otages, les otages, c'est extrêmement délicat, parce qu'il a besoin de lui à ce moment-là. L'armée, la défense, c'est plutôt ce qui va plutôt bien dans ce gouvernement. Enfin bref, non, non, et donc là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Peut-être qu'Attal a avancé un peu loin, c'est pion, ou que Bayrou exagère également pour mettre un coin... Tout le monde raconte une histoire, savoir si elle est vraie. Mais Carole, je voudrais... Parce que vous, vous êtes, au-delà d'être une excellente journaliste, mais une excellente connaisseuse de l'éducation. Vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet. Quand François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale, on lui a fait la critique d'être en fait en co-gestion... De co-gérer avec les syndicats. Donc, ce n'est pas du tout la méthode Attal. Non, justement. Donc, c'est ça qui peut coincer aussi. Mais c'est pour ça que moi, je... Bon, pour compléter juste un tout petit peu... Oui, allez-y, allez-y. C'est-à-dire Henri, moi, je pense que Gabriel Attal ne voulait pas de François Bayrou du poids lourd, du dinosaure François Bayrou. Pas seulement à l'éducation nationale. Je pense qu'il n'en voulait pas du tout au gouvernement de manière générale, précisément. Difficile à gérer. Parce que ça renforcerait le poids lourd. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, sur le fond, pour ce qui concerne la gestion du ministère de l'Éducation, il y a une vraie divergence de fond. Macron, par exemple, et Attal est assez d'accord là-dessus, pense que les profs ne travaillent pas assez. Je rappelle, par exemple, que Macron ne cesse de vouloir... Alors, évidemment, c'est aussi pour que les élèves puissent être à l'école, sur les bancs de l'école, plus longtemps. Mais du coup, ça raccourcit les vacances des profs. On sait qu'ils veulent le faire. On sait qu'il a annoncé que... Ou peut-être Attal ou Macron, je ne sais plus, mais qu'ils ont annoncé que, par exemple, le temps de formation des enseignants se ferait désormais en dehors du temps de travail devant les élèves. Enfin, si vous voyez, il y a tout un certain nombre de choses qui vont dans le sens qui pourraient un peu hérisser les professeurs. Et évidemment, François Bayrou, lui, est totalement contre cette vision-là. Et il veut, au contraire... Il pense qu'au contraire, il faut carrer aujourd'hui, dans l'État où est l'école, et dans l'État, effectivement, où sont les professeurs, parce que c'est vrai aussi, qu'ils ne sont pas bien payés, on le sait, etc. Il pense qu'il faut les caresser dans le sens du poil. Donc, c'était deux visions absolument antagonistes. – Oui, 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 tout à fait. – Voilà. Par ailleurs, moi, je pense que Macron et Attal ne sont pas forcément fâchés de la manière dont ça se termine. Parce qu'ils trouvent que Bayrou, qui ne cesse de rappeler, mine de rien, qu'effectivement, Macron a gagné grâce à lui en 2017, et grâce à l'alliance qu'il avait passée avec lui, mais que maintenant, ça va bien. Tout ça, c'était il y a 7 ans, et… – Du balai, quoi. – Et voilà. Et comme a dit Jean-Marie, au fond, marginaliser Bayrou de plus en plus, ça leur va très bien. – Catherine, je vais vous faire réagir à la réaction d'Olivier Marlex, donc le président de groupe des LR à l'Assemblée nationale. Écoutez ce qu'il dit. – Bienvenue dans l'opposition, M. Bayrou, ça fait à peu près 7 ans maintenant que de manière inconditionnelle, il soutient l'action politique du président de la République, du président Macron, et tout d'un coup, il découvre que tout ça est en désaccord profond avec la ligne, c'est ce qu'il a dit, désaccord sur la ligne Macron-Atal. Moi, je ne vois toujours pas le cap de ce que veut faire le président de la République. – Vous voyez… – Je comprends dans une certaine mesure que M. Bayrou soit un peu perdu lui aussi. – Voilà, Christian Macron, donc Emmanuel Macron. – Emmanuel Macron. Catherine, bon, il va un peu vite en besogne. François Bayrou ne va pas s'enfermer dans une cabane avec un pistolet et dire, sortez tous, non ? – Très certainement, mais en fait, je pense que quand même le désaccord qui s'est nourri entre Macron et François Bayrou, c'est quand même un désaccord assez lourd. C'est-à-dire que ce que vous venez de rappeler à propos de l'école sur la méthode, la manière de faire, je veux dire, Bayrou, son propos, c'est de dire on va rassembler, on va dépasser les clivages qui n'ont plus de sens et on va essayer d'avoir une proposition qui rassemble la France. Et Macron, lui, il y va sabre clair et il n'hésite pas à choquer, à heurter sur les retraites, sur la loi immigration, sur tout ce qu'il va faire sur les protections sociales, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout la même proposition pour la France. C'est-à-dire que… – Oui, mais les troupes ont été loyales. – D'abord, elles ont été loyales. – Le modem, 51 députés, le loyau. – C'est pour ça que moi, je crois que laisser Bayrou dans la nature, je ne sais pas quel est le poids exact de Bayrou à l'intérieur du modem, mais pour l'instant, c'est quand même lui qui l'incarne et lui qui le porte. Et qu'une divergence comme ça, quand elle commence à s'exprimer, on ne sait pas où ça s'arrête. Et je pense que ça peut aller relativement loin parce que le désaccord politique est assez fort et que François Bayrou pense qu'il a quelque chose à dire à la France. Et c'est ça qu'il veut continuer à faire. – C'est vrai que très grossièrement, François Bayrou pense que ce gouvernement et le discours de Gabriel Attal à l'Assemblée en déclaration politique générale, l'en a convaincu, a glissé trop à droite. Et que François Bayrou, il incarne l'aspiration à une gestion au centre, fidèle à ses options centristes. Donc ça, c'est un vrai désaccord politique. Mais ça peut nourrir aussi le fait que François Bayrou, du coup, va regarder autrement la perspective de 2027, la perspective de l'élection présidentielle. – Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même pour lui parce qu'au fond, entre le communiqué qu'il a donné à l'AFP hier soir, où il a quand même eu une phrase très forte sur qu'il y a un désaccord profond sur la politique. Bon, et ce matin, où on avait quand même, sur France Info, il avait quand même beaucoup de mal à expliquer quelle était la nature. – Oui, c'est un peu fouillé. – Et dans ces cas-là, quelle était la logique et quelle était sa cohérence ? Parce que s'il y a un désaccord aussi profond sur, au fond, toute la politique, parce qu'effectivement… – Pourquoi il voulait rentrer au gouvernement ? – Non, mais c'est surtout pourquoi le modem y reste. C'est là où il a un problème. – Non, mais il y a un précédent historique. – C'est là où il a un problème, c'est qu'il y a 51 députés qui n'ont absolument pas l'intention de quitter leur siège, qu'il a trois ministres au gouvernement, déjà, qui ont tout à fait l'intention de y rester. Et donc, c'est compliqué pour lui. Enfin, c'est un exercice d'équilibriste assez délicat. – Mais, Carole, il y a un précédent historique. C'est le soutien sans participation des communistes au gouvernement. Ils sortent, mais ils continuent de soutenir. Donc, les 51 députés peuvent être placés dans… – Ils n'ont pas de l'abnégation du parti. – Non, mais moi, j'ai le même… – Ils n'ont pas envie de ça. – Oui, mais moi, j'ai le même souvenir que Jean-Marie Colombani. Et en fait, au départ, c'est on sort et on continue de soutenir. – Vous parlez là des années Mitterrand. – Des années Mitterrand, mais on sort, on continue de soutenir. Mais ça, c'est terminé par la franche opposition. C'est pour ça que je dis qu'il y a des logiques, il y a des affirmations de proche en proche, surtout qu'Emmanuel Macron a du mal à tenir ses troupes et que Béron pense qu'il a quelque chose à dire. – Oui, mais il a fait le choix inverse, comme l'a d'ailleurs dit le député Jean-Louis Bourlange, qui est président de la République. – Oui, oui, un communiqué au vitrine. – En disant, là, on est plutôt dans la participation sans soutien. – Oui, c'est ça. – Un mot, très vite, avant qu'on parle du Rassemblement national et de l'enquête, enfin du sondage pour Valeurs actuelles. Un mot sur, est-ce que l'exécutif va garder Amélie ? – Là, ça paraît quand même vraiment difficile. Alors, on a beaucoup répété à raison, bien des fois, que Macron et Emmanuel Macron n'aiment pas être contraints par les événements, pressés par ce qu'on peut dire à la fois dans les médias et dans le brouillissement politique. Il n'empêche que c'est quand même quelqu'un qui a le sens des réalités. Et donc, on voit bien que là, je veux dire, sa ministre, elle est quand même caramélisée, non seulement dans le microcosme, comme disait Raymond Barr, mais également auprès des gens auprès desquels elle doit travailler, c'est-à-dire les syndicats, tout simplement. Elle ne pèse plus déjà auprès d'eux. Elle n'est vraiment pas crédible. Donc, non, on voit mal aujourd'hui. – Oui, et puis ce serait le boulet… – Juste un petit point, parce que c'est vrai, le communiqué, vous avez raison. On peut penser qu'hier soir, quand il balance son communiqué, François Bayrou, il est sous le coup de la colère, parce que ça a été dur, son coup de téléphone. Avec Yvan Attal, les deux hommes se sont quand même opposés. – Gabriel, vous vous recevrez le métier de monde, là. – Votre Christian Macron. – Oui, Jean-Michel Vernet, je vous écoute. – Un grand cocktail des prénoms. Et donc, il était un peu sous le coup de ça, c'est vrai, de quelqu'un qui pèse quand même. Mais ça montre quoi, la toile de fond de cela ? C'est qu'on est quand même dans l'illustration, et c'est la première fois depuis l'instauration du quinquennat, d'un président, vous savez, le fameux canard boiteux américain. – Oui, le Lime-Duck. – Voilà, le Lime-Duck. C'est-à-dire que vous arrivez, le Lime-Duck, pardon, vous arrivez et en bout de mandat, lui-même d'ailleurs aurait parlé de funeste connerie, lors d'un séminaire à Saint-Denis, en parlant de cette impossibilité de postuler, de prétendre à un troisième mandat. Et c'est vrai que ça vous affaiblit considérablement. Et donc là, on voit s'exprimer toutes les bagarres. D'ailleurs, François Bayrou, ce matin sur France Info, il était très clair. Il ne s'interdit absolument pas, ce n'est même pas qu'il ne s'interdit pas. C'est que déjà, il rappelle que les voix de la France l'appellent à remplir son devoir d'être candidat en 2027. Donc on voit bien que toutes les manœuvres, elles sont là aussi. – Alors, je voudrais qu'on jette un œil sur le magazine Valeurs actuelles qui fait sa une sur le coup de tonnerre Marine Le Pen avec un sondage qui la place pour la première fois en tête au premier tour avec 36% des voix. Je vous rappelle qu'en 2022, elle avait fait 23% et qu'elle est gagnante au second tour. Alors, face à Gabriel Attal, elle l'emporte avec 51% des voix. Gabriel Attal, 49%. Et dans le cas Édouard Philippe, c'est 50-50%. – Alors quand même, c'est rare, Jean-Marie, et s'il faut le soulever, que dans les sondages, on teste le second tour. C'est une curiosité qu'on voit là aujourd'hui. – C'est une curiosité parce qu'on sait très bien que les seconds tours n'ont pas de sens. – Oui. – Et qu'on est vraiment, comme on dit aujourd'hui, hors sol quand on fait des intentions de vote de second tour parce qu'on est dans l'inconnu total. On ne sait pas. On ne sait pas déjà qui sera candidat au premier tour. Et donc, en revanche, il faut regarder le premier tour. Et le premier tour est quand même, en soi, un choc. Parce que le niveau auquel on place Marine Le Pen au premier tour, c'est un score mitterrandien. Ça n'a plus rien à voir avec la vie politique actuelle. Donc c'est ça qui est le choc vraiment qu'il faut regarder. Et l'institut IFOP est un institut sérieux. Donc je veux dire, s'ils sortent ce chiffre, c'est que moi, j'ai une explication banale et toute bête. Nous avons LR, le parti LR, qui ne cesse de s'aligner, voire d'essayer de devancer les positions du Rassemblement national. Et donc cette radicalisation des LR qu'incarne parfaitement l'homme que l'on a entendu tout à l'heure, le président Marlex, du président du groupe. – Gérard Marlex. – Oui, non. Le président du groupe LR à l'Assemblée. – Je sais, mais c'est parce qu'il s'était trompé. – Eh bien, quand on les écoute, je veux dire, Marine Le Pen paraît plus modérée que LR. Donc c'est absurde. Qu'est-ce qui se passe ? L'apport des voix de droite en intention de vote à Marine Le Pen est là. On le trouve là. Donc on trouve la traduction directe dans ce sondage de l'attitude des LR qui est une attitude suicidaire. Pas seulement pour eux-mêmes d'ailleurs, mais bien au-delà. – Mais est-ce que ce n'est pas le bouc émissaire un peu facile, Catherine, les LR ? Parce que, oui, ils n'ont pas réussi à trouver une position, moi je ne leur en veux pas plus que ça, parce qu'en fait, ils ont été pris complètement par le gouvernement autour d'Emmanuel Macron. La politique développée par Emmanuel Macron et son Premier ministre recouvre complètement le périmètre des LR. – Mais oui, des raisons de plus pour ne pas s'y opposer quand on est LR. Or, ils s'y opposent de façon radicale, de plus en plus radicale. – Oui, mais ils ne pèsent plus rien. – Donc ils nourrissent. – Mais si, ils pèsent, puisqu'ils apportent leur voix au Rassemblement social. – Mais ils ont un pouvoir de luisance. – Non, mais ils ont trouvé dans l'interprétation des chiffres. – Non, ce que je note d'abord, c'est qu'il y a 36% pour Marine Le Pen, mais il faut ajouter à ça les 6% pour Éric Zemmour. – Oui, mais ça fait 42%. – 45% au total, le bloc national. – Oui, le bloc national, 45%. Ce qui est quand même, il faut arrêter de se cacher les yeux. – Oui, mais ils sont en guerre l'un contre l'autre. Et Marine Le Pen ne laissera pas se déployer Éric Zemmour. Donc en revanche, les 36% en soi, c'est un événement. – Oui, mais alors l'électorat, il est quand même relativement homogène. C'est-à-dire que les électeurs d'Éric Zemmour, au second tour, iront voter pour Marine Le Pen. Donc certes, ce n'est pas exactement pareil qu'un seul candidat, mais ce que je pense, c'est que le problème, c'est que face à cette situation, maintenant, il faut avoir une discussion sur comment on fait pour bloquer cette avancée qui semble par contre inéductable. – Justement, est-ce que le dispositif d'Emmanuel Macron avec Gabriel Attal est une politique de droite ? Parce que si on reprend votre argument, Jean-Marie, la droite fait du Le Pen, mais Macron fait de la droite. Donc l'argument que Macron fait de la droite, finalement, ça ne fait pas reculer pour autant le Rassemblement national. – C'est la fameuse formule originale à la commune, etc. Et puis après, je lisais un petit peu les analyses de Jérôme Fourquet lui-même, de son étude IFOP. Il disait aussi que quelque part, malheureusement, le RN est aussi servi par une actualité qui est là, les émeutes urbaines, les récents faits divers dramatiques. – Et la révolte agricole. – Mais bien sûr, malades agricoles qui récupèrent. Ce qui est d'ailleurs totalement injuste, parce qu'en réalité, la France, elle est plutôt, quel que soit le pouvoir en place, elle est plutôt défendeuse auprès de Bruxelles. Et d'ailleurs, outrancièrement, parce que là, c'est un autre débat. – Pourquoi 2027 serait mieux ? – Pardon ? – Pourquoi 2027 serait mieux ? – Il n'y a pas de raison de penser que 2027 sera une merdue, là. – Non, mais pour répondre à la question de Roselyne, et donc on voit bien justement qu'il y a en effet cette emprise sur un électorat qui s'est vraiment droitisé, et donc une réponse qui tient compte de ça, de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, on l'a vu avec la loi immigration, on l'a vu avec plusieurs exemples, et puis tout simplement, en effet, avec l'effet, le premier effet Gabriel Attal qui a marché, parce que c'était vraiment l'arme anti-Bardella, mais sauf que, et notamment pour aller aux européennes, parce que c'est vrai qu'entre les deux, vous avez raison, c'est un peu hors-sol aujourd'hui, un deuxième tour pour 2027, entre les deux, il y a ne serait-ce que les européennes qui permettront de vraiment jauger le poids des partis, cela dit, ça risque d'être très 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 fort pour l'ERF. Mais ce que je veux dire, c'est que cet effet, en plus à quelqu'un qui arrivait encore une fois avec son autorité un peu restaurée de l'éducation nationale, mais cet effet, qui a été plus ou moins confronté, d'ailleurs par la gestion de la crise agricole, mais il a été un peu atténué par la palinodie actuelle sur ce pouvoir qui n'arrive pas à nommer une quinzaine de ministres, qui s'empêtrent dans des polémiques à n'en plus finir, donc on se dit, les Français vraiment peuvent se dire, mais à quoi joue-t-il ? Nous on a des urgences, on a vraiment des enjeux. On est vraiment d'accord. Ça c'est alimenté, vous avez raison. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça alimente le fait que... Qu'on n'arrive quand même pas, qu'on n'arrive même pas à trouver aujourd'hui un ministre de l'éducation nationale, voilà, qui tienne la route. Non mais ça alimente la critique. C'est quand même terrible. Il y a un côté palinodit. Ça alimente la critique récurrente sur le président de la République. Parce que pourquoi est-ce qu'on attend le fait du prince, le bon plaisir du juge du prince ? Non, attendez, oui, mais on parlait quand même de Marine Le Pen. Alors d'abord, je pense qu'il faut quand même noter, parce que c'est vraiment, enfin, c'est une progression incroyable, c'est qu'elle est maintenant dominante pratiquement dans toutes les catégories socio-professionnelles, ce qu'elle n'était pas du tout avant, chez les jeunes et chez les actifs. – Oui, avant c'était les retraités. – Oui, avant c'était les retraités, etc. – Donc elle progresse énormément dans toutes les catégories. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même, il y a beaucoup, enfin beaucoup, un certain nombre de gens qui disent qu'il ne suffit pas de jeter l'anathème sur le Rassemblement national et Marine Le Pen, mais il faut combattre les causes qui le font grimper. Et là-dessus, je pense qu'on est loin du compte. – Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. – Parce que, attendez, pardon. – Parce que sur les sujets qui font monter le Front national, les solutions sont des solutions de très long terme. Et c'est ça le problème. – Moi, je pense qu'il y a une autre approche qui serait plus pertinente, qui est de prendre les événements tels qu'on les vit et de voir ce qui serait passé ou ce qui se passerait si Marine Le Pen appliquait son programme. Exemple, le Covid. Qu'a-t-elle dit au début du Covid ? Qu'a-t-elle dit pendant la crise ? Ce qu'elle a dit, elle a parlé contre les vaccins, elle a parlé contre la mise en ordre de l'Europe sur ce sujet, elle a parlé en faveur du docteur Raoult. – Raoult. – Comme Emmanuel Macron. – Oui, comme Macron. – Elle nous aurait conduit à la catastrophe. C'est ça qu'il faut regarder avec précision. – Vous oubliez Vladimir Poutine. – Et Vladimir Poutine, évidemment, qui est son… – Je peux vous faire une objection, ça. – Très rapide, très courte. – Non, non, non. – Très, très courte. – Oui, il y a le passé, mais il y a aussi aujourd'hui. – Oui, de l'ordre de le présent, les deux grandes réformes qu'a fait le gouvernement ont alimenté Marine Le Pen. C'est-à-dire que la réforme des retraites, qui est très violente socialement, et la question d'immigration, où on a pensé qu'il fallait caresser d'ensemble du poil… – Non, c'est le passé, mais c'est moins le passé que le Covid. – Allez, Véronique Reissoult nous attend, ma chère Véronique, de Backbone Consulting, pour la chronique sur la politique sur les réseaux. – Vous remarquez. – Bonjour, ma chère Véronique. – Bonjour, je vous ai fait un peu patienter. Donc, hier, on a vu cet hommage national, très émouvant d'ailleurs, aux invalides, aux morts français du 7 octobre par les attaques du Hamas. Qu'en ont dit les Français ? – En fait, c'est un événement qui a fait énormément réagir les Français. Il y a eu plus de 435 000 messages entre hier et aujourd'hui. Donc, c'est énorme pour un événement de ce type-là. Et il est à noter que sur ces 435 000 messages, eh bien, il y avait 70% de messages qui étaient factuels et positifs. C'est quand même assez rare d'avoir une forme d'unanimité sur un discours. Et c'était le cas. Globalement, quand on regarde les mots qui étaient utilisés dans ces messages, c'était beaucoup de… Enfin, voilà, étaient salués les symboles, le ton, une forme d'alignement et de fierté. Et puis, vous aviez aussi, quand on regarde les émojis, beaucoup d'éléments positifs, avec, bien sûr, le petit émoji vomi, mais qui, dans le cas présent, était plutôt positif, puisque c'était la dénonciation de l'ensemble des actes. Donc, globalement, on va dire un hommage et un discours plutôt bien perçu, au point où, globalement, quand Emmanuel Macron publie un message, et avec l'image qu'il a publiée, et l'image qui a été la plus reprise dans l'ensemble des messages sur les réseaux, et quels que soient les réseaux, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de vues, juste sur celui-là. On ne le voit pas à l'écran, mais il y avait près de 500 000 vues, juste sur ce message-là, sur chacun de ces messages. Et les commentaires étaient, globalement, plutôt positifs, même si, dans l'eau, il y avait, évidemment, quelques critiques. Donc, c'était assez rare pour le noter. Et même les opposants, comme M. Jadot, par exemple, rendaient hommage. Alors, évidemment, il ne dit pas bravo Emmanuel Macron, mais, globalement, il dit hommage solennel, émouvant, grave, de la République aux victimes des attentats, la République déterminée et mobilisée. Donc, globalement, une forme d'unanimité. Mais, je vous ai dit 70%, il y avait quand même 30% de polémiques et de beaucoup moins consensuelles. Alors, la première des polémiques dans les 30%, c'est M. Meyer-Habib, qui a invectivé M. Bonpard et qui a embrassé M. Bardella, qui a été condamné de façon unanime, alors, évidemment, par les internautes qui sont plutôt à gauche, mais aussi par les gens de droite, et énormément par la communauté juive, qui a dit, mais non, mais ce n'est pas le sujet, et on est en train de déplacer. Donc, première des polémiques, c'est un sujet qui a beaucoup fait réagir. Et puis, évidemment, la présence LFI. Alors, le message de Jean-Luc Mélenchon a été beaucoup repris, beaucoup commenté, mais globalement, cette polémique-là, la présence de Mathilde Panot, de M. Bonpard, M. Coquerel, et enfin, voilà, ils étaient assez nombreux quand même, a été très critiqué, a été l'objet de nombreuses polémiques, moins que la première polémique que je viens d'évoquer. Mais voilà, c'était le petit point compliqué d'une journée qui, finalement, était empreinte de symboles et qui était plutôt saluée. Alors, l'autre sujet, c'est le fameux François Bayrou. Est-ce qu'il a fait trembler la toile ? Alors, il a fait trembler la toile. Alors, normalement, on aurait dû parler du rebanniment, mais tout ça, tout ça, on fera une autre fois. Par contre, les gars, là, voilà, ça va arriver. J'en étais aussi prêt. Mais jamais, voilà. Jamais. Après, il y a une réalité, c'est que M. Bayrou a été un peu la star depuis quelques jours, d'abord parce qu'il fallait bien parler. Et puis, surtout, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de M. Bayrou qui donne une petite vidéo. Alors, mythique, mythique, et d'autant que c'est un enfant qui lui vole dans les poches. Alors, je ne vous ai pas remis la vidéo pour des... Non, c'est 2002. Oui, oui, 2002. Il y avait déjà une vidéo ? Non, parce que c'est une histoire de droit, je vous raconterai. Bref. Donc, la vidéo, elle a tourné, elle a tourné sur la toile. Évidemment, on l'a détournée, donc comme là, François Bayrou avec l'exécutif ce matin, et pof, parce qu'il donne une petite claque, et en plus, c'est un enfant qui lui a piqué dans les poches. Et ça l'a fait monter incroyablement dans les sondages. À l'époque, ça l'avait fait monter. C'est incroyable, ce qu'il a fait. Enfin, bref, ça faisait énormément de bruit. Est-ce que c'est positif ou négatif ? On va dire qu'en tout cas, il y avait un côté plutôt sympathique. Évidemment, quand on parle de place qui se libère, j'étais... Emmanuel ! J'étais ouf, j'étais... Emmanuel ! Emmanuel ! Alors, c'est un gif animé, pour des tas de raisons. Là, cette fois-ci, ce n'est pas de droit, mais de technique. Je ne peux pas vous le mettre, mais normalement, c'est une image qui bouge. Et voilà, Bayrou vient de mettre une claque à Macron. Macron est de plus en plus isolé. La lenteur du remaniement est liée à l'incapacité de Attal et de Macron à trouver des candidats. Bientôt, ils vont être obligés d'appeler Valls. Et là, le gif est... Ah, oh, ah ! C'est très bien. Bref. Mais ça n'était pas la majorité des messages. Globalement, c'est plus... Les uns et les autres ont salué avec cette vidéo. On a beaucoup parlé de lui. Mais on pourrait se dire, ah, peut-être qu'il s'en sort bien. Eh bien, l'un des messages, celui-là, résume un peu ce que les gens ont compris. Et voilà, notre futur François Biden à nous du 109 pour 2027 contre la politique du gouvernement, mais reste à la majorité. En même temps, tout mou du centre mou à la sauce égotique. Voilà, 51 députés manipulés. Qui le suivent, ça résume à peu près ce qu'on pouvait lire sur le sujet. Mais c'est vrai que son âge, Biden, et la comparaison étaient importantes. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de messages qui expliquaient que l'un des effets de M. Atta, le Premier ministre, fait que tous les politiques derrière font un peu vieux. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est la fin de cette émission. Donc, l'Obs, le Parisien, Slate, Regards, Backbone Consulting. Voilà, merci à tous. Et merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission, ainsi qu'à toute l'équipe technique. Merci. Merci.